Salut, moi c'est Léo ! Vous êtes étudiant et vous cherchez à effectuer un premier stage professionnel ? Super, vous avez bien raison ! C'est important de commencer à accumuler un peu d'expérience, cela vous servira plus tard. Alors, vous vous demandez comment faire ? Comment bien chercher et trouver son premier stage ? Pas de problème, je suis là pour vous guider ! C'est parti pour la checklist de votre premier stage ! Pour commencer, il faut vous poser 2-3 questions clés. Le stage est-il obligatoire dans votre formation ? Quand pouvez-vous partir en stage ? Devez-vous ou voulez-vous le faire dans un secteur particulier ou apprendre un métier ou une compétence spécifique ? Devez-vous prévoir du temps pour réaliser un rapport de stage ? En passant tout cela en revue, vous définissez votre projet, vos envies et vous ciblerez ainsi mieux votre recherche. Malin, non ? Que votre stage soit obligatoire ou non dans le cadre de votre formation, le premier bon réflexe, c'est de s'adresser à votre établissement. Faculté, école, grandes écoles, centres de formation, il y a forcément une personne qui pourra vous aider. Vous pourrez sans doute avoir accès aux offres de stage envoyées par les entreprises, affichées dans les couloirs ou disponibles sur le site intranet de votre établissement. Et surtout, il se peut que votre école ait noué des partenariats avec des entreprises. Ça, c'est le bon plan. Pour trouver votre premier stage, je serai vous. Je chercherai aussi par moi-même, pour mettre toutes les chances de mon côté. Comment faire ? C'est simple. D'abord, on parle de son projet autour de soi. On ne sait jamais, un parent ou un ami peut avoir un bon plan pour trouver un stage. On peut aussi se rendre sur les nombreux sites web d'offres d'emploi qui proposent des offres de stage. Ah, et dernier petit truc, pensez à aller faire un tour sur les sites des entreprises chez qui vous rêvez d'aller en stage ou sur leurs réseaux sociaux. Souvent, elles y diffusent leurs annonces directement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous constituez un beau profil sur LinkedIn ou Viadeo, par exemple. Ça y est ? Vous avez repéré l'annonce pour le stage qu'il vous faut ? Parfait ! Maintenant, il faut peaufiner votre candidature. Si vous ne l'avez pas déjà rédigé, il vous faut créer votre CV. En une page, vous y détaillez votre formation et les éventuels jobs étudiants que vous avez déjà effectués dans votre jeune carrière. N'oubliez pas non plus de lister vos compétences informatiques, vos hobbies, vos engagements associatifs. Ça peut faire la différence. Vous pouvez bien sûr vous faire aider par votre école un proche ou un ancien élève ou même télécharger des modèles de CV sur des sites spécialisés. Le CV, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Pour votre stage, on vous demandera sûrement de rédiger une lettre de motivation. Elle doit être courte, une page maximum et surtout, elle ne doit pas répéter votre CV. Expliquez pourquoi vous candidatez pour ce stage dans cette entreprise, ce que vous aimeriez y faire, ce que vous aimeriez y apprendre et pourquoi pas parler de votre projet professionnel. Là aussi, vous pouvez vous faire aider pour écrire cette lettre. L'important, c'est de montrer que vous êtes motivé. Et maintenant, c'est le grand jour ? Vous êtes attendu pour un entretien là où vous avez postulé ? Génial ! Vous avez sans doute un peu le trac, mais c'est normal. Voici quelques trucs à savoir. D'abord, on s'habille correctement. Ni trop décontracté, ni trop chic. L'idée, c'est de faire bonne impression sans en faire trop non plus. Ensuite, on se rend au rendez-vous avec un petit peu d'avance, histoire de prévoir les retards de transport et de ne pas stresser. Enfin, pendant l'entretien, on répond aux questions, on peut en poser aussi. Cela montre qu'on s'intéresse au stage et à l'entreprise. Et surtout, on sourit ! Et voilà ! Il n'y a plus qu'à attendre la réponse et croiser les doigts. Rien ne vous empêche d'ailleurs de rappeler votre interlocuteur ou de lui envoyer un mail pour savoir où en est votre candidature. Cela montre que vous êtes très motivé et que vous savez prendre des initiatives. Mais attention, il ne faut pas non plus trop insister. Alors, on récapitule ? Pour chercher votre premier stage, d'abord, on fait le point et on se pose les bonnes questions. Ensuite, on s'adresse à son établissement de formation, mais on peut aussi chercher par soi-même. Ensuite, on rédige son CV et sa lettre de motivation, on réussit son entretien d'embauche et on peut relancer la personne pour montrer qu'on est très motivé. Et voilà ! Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et dans ses premiers pas dans la vie active. Vous vous en souviendrez longtemps et je suis sûr que vous allez cartonner dans votre premier stage. A bientôt !